Alors, on sait que la pandémie a eu un impact considérable sur tous les secteurs de la société, entre autres, une pénurie de main-d'oeuvre un peu partout dans plusieurs secteurs, dans les entreprises. Eh bien, les centres d'action bénévoles aussi manquent de main-d'oeuvre. On dirait que les gens sont moins intéressés par le bénévolat depuis la pandémie. On va en parler avec Mme Geneviève Fecteau, qui est en studio. Merci beaucoup. Directrice générale des centres d'action bénévoles. Bonjour, Mme Fecteau. Bonjour. Alors, donc, c'est quoi? C'est pendant la pandémie, les gens avaient l'impression de déjà faire beaucoup de bénévoles? C'est quoi? De rester à la maison, prendre soin de la famille, prendre soin des enfants à temps plein? Puis là, on dit, moi, je décroche ou quoi? En fait, il y a plusieurs phénomènes qui se sont produits. La pandémie a eu des effets très positifs dans la société. Mais si on parle du côté un petit peu plus sombre, du côté du bénévolat, c'est que malheureusement, surtout les aînés, ils ont été tellement appelés à rester à la maison. Ils ont eu vraiment beaucoup de craintes, parfois fondées ou pas. Et donc, le retour au bénévolat après la réinstallation de la société post-pandémique a été lent pour les aînés bénévoles. Et c'est pour ça qu'on est en campagne, les centres d'action bénévoles, en ce moment. Pas nécessairement pour recruter chez nous des bénévoles à l'interne, mais pour promouvoir un peu plus l'action bénévole, puis remettre ça un petit peu dans l'imaginaire de la communauté. Il y en a beaucoup à la retraite, ils se mettent à faire du bénévolat. C'est le cas de mon beau-père, là, qui fait du bénévolat auprès des gens qui sont dans des soins palliatifs. Puis il va les voir, jaser, il fait ça. Donc, c'est ça, ces gens-là ont décroché du bénévolat pendant la pandémie. Puis là, bien, ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Puis c'est dommage pour plusieurs raisons. Non seulement, oui, on parle de main-neuve, oui, c'est une force vive importante pour la communauté, mais on sait très bien aussi que le bénévolat, c'est un bénéfice important pour les personnes qui en font aussi. C'est pour ça que cette campagne, bon, avec Mirella et Lino Saputo, on veut aider les aînés à être un peu plus impliqués socialement après la pandémie aussi, parce que ça leur fait du bien pour leur santé mentale, leur santé générale aussi. Et puis, bien, l'implication sociale, ça s'est bien fait aussi pour ceux qui le reçoivent. Vous êtes en compétition avec l'industrie privée, parce que les entreprises privées sont en manque de main-d'oeuvre. Ça fait qu'ils se retournent soudainement vers les retraités en disant, bien, vous voulez rester actifs, puis tout ça, venez travailler chez nous. Ça fait que peut-être que les retraités qui faisaient du bénévolat, maintenant, travaillent pour un salaire. Je ne pense pas que c'est le même bassin. Ce n'est pas la même motivation non plus. Le bénévolat, ce qui le distingue par rapport au retour au travail des aînés, c'est vraiment l'implication sociale, puis le fait de le faire sans attendre de rémunération en retour. Il y a vraiment deux populations complètement différentes, puis on ne les fait pas pour les mêmes raisons. Mais c'est le fun que vous parlez aussi du travail en entreprise ou des personnes qui ont des professions ou des compétences qui sont particulières, parce que c'est une nouvelle forme de bénévolat. En fait, une forme de bénévolat qui existe depuis longtemps, mais qui est de plus en plus connue, qu'on appelle le bénévolat de compétence, qui fait que les gens qui ont des talents ou des professions viennent, parce qu'ils viennent donner du temps sans charger aux entreprises qu'ils reçoivent pour les aider dans leur mission. Mettons, ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu des communications, qui va animer une conférence pour un centre de bénévolat, puis qui ne demande pas à être payé. Clairement, de la programmation Internet. Qui écrit des textes pour eux autres, qui prononce des conférences et tout ça. Chacun y voit selon le travail qu'il fait. Exactement. Les intérêts, la disponibilité, les talents. Il y a beaucoup de choses qui influencent pourquoi on fait du bénévolat puis où on le fait aussi. Le bénévolat, c'est de dire, je vis en société. On n'est pas chacun chez nous. On n'est pas individualiste, puis il faut donner au suivant. Ça prend un village, etc. C'est difficile, on est dans un monde de plus en plus. On est refermé sur nous-mêmes. On reste à la maison devant notre écran. C'est me, myself and I, les médias sociaux. On se photographie, tout ça. Et soudainement, de dire, bien là, sortez de votre nombril puis allez rencontrer des gens, puis ça va faire du bien. Puis vous allez sortir de là en disant, mon Dieu, ça me fait du bien. C'est pas évident. Vous êtes en contre-courant de l'époque. Je ne pense pas. C'est l'inverse. C'est individualiste, faire du bénévolat. Là, c'est super égoïste, faire du bénévolat. Parce qu'on le fait pour soi-même, surtout en premier aussi. C'est bien que vous dites ça. Bien oui, on va se faire plaisir. On choisit, en plus. On choisit, puis on contrôle la plupart des paramètres aussi quand on choisit. Et on le fait pour soi. Il y a vraiment une croissance vraiment personnelle. Un retour sur l'investissement très, très, très individualiste. Puis avec la numérisation, puis la modernisation, le bénévolat, c'est aussi modernisé. Donc, il y a beaucoup de bénévolat très ponctuel. Les gens magasinent leurs occasions de bénévolat. Ils vont, tu sais, un petit peu butiner, si je peux me permettre. Et donc, on voit que, en tant qu'organisme qui travaille à la bénévolat, il faut qu'on suive aussi cette mouvance-là, qui est individualiste, mais qui devient aussi une force vive. Bien, vous me faites toujours rire parce que vous avez comme adapté votre discours. On vit dans une société individualiste. On va adapter le discours, puis on va dire, bien, faites du bénévolat pour vous. Exact. Puis c'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça fait du bien. Il y a des études qui ont même fait des parallèles avec le taux de mortalité, la santé mentale, avec le rythme cardiaque. On ne sent rien d'avoir partagé les choses. Clairement, clairement. On brise l'isolement. On sent qu'on est utile dans la société. On développe des nouvelles compétences. Les nouveaux arrivants, eux, bien, évidemment, ils s'intègrent encore plus facilement dans la communauté, augmentent leur CV. Bref, c'est une multitude de bienfaits, puis c'est carrément, carrément égoïste. Oui, j'aime bien ça, moi. J'adore ça. Si on veut aller chercher les gens, on va dire, c'est bon pour votre intérêt à vous. C'est bon. Parce que si on dit, c'est bon pour les autres, on va dire, je m'en fous des autres. Alors, Mme Fecteau, il y a toutes sortes de réflexions qui se font en disant, justement, pour briser l'individualisme des jeunes, on devrait, il y a des gens qui disent, on devrait un an de service militaire obligatoire, ça va faire du bien, puis ça va faire des hommes et des femmes autonomes, puis ça. Puis il y en a qui disent non, on devrait peut-être les obliger, certains jeunes, un programme qui est obligatoire à l'école où tu dois faire tant d'heures de bénévolat par semaine, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, ce genre de quota, là, de bénévolat? Oui, bien, sans ça, le quota, juste la nouvelle mouvance de l'obliger, de rentrer dans un programme scolaire, ou même les entreprises qui rentrent dans leur politique de ressources humaines, l'obligation des employés d'aller faire de l'implication sociale, bien, c'est une forme de transformation sociale, donc on sensibilise à la base, que ça soit les jeunes, justement, dès le début de leur vie, à voir à quel point ils peuvent être utiles à plusieurs façons, puis pas toujours attendre quelque chose de pécunier en retour. Un petit peu, puis en disant, ils vont aimer ça, ils vont y prendre goût, puis après ça... Oui, puis c'est vrai que ça marche. J'ai beaucoup de bénévoles maintenant, même aînés ou adultes, qui disent qu'ils ont commencé très, très jeunes ou qu'ils ont accompagné leurs parents dans des activités. Mes propres enfants aussi, ils ont toujours été impliqués dans les causes dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, oui, ça change la perception, puis ça rend les humains encore meilleurs. On est en train de changer le monde avec le bénévolat, puis c'est ça le but. Bien, vous devriez prendre le slogan de Nike, « Just do it ». Just do it. Just do it, et c'est tout. C'est quoi les secteurs où on manque particulièrement de bénévolat? Bien, il y a plusieurs secteurs qui sont beaucoup plus populaires. Il y a des modes, c'est comme dans n'importe quoi. En ce moment, il y a plusieurs... On y va beaucoup plus par, évidemment, le petit coup de cœur personnel. Il y a des modes. Même si on a l'impression que la plupart du bénévolat se fait dans leur santé et services sociaux, on pense à peu près... Il y avait un sondage qui disait à peu près... Tout le monde pense qu'il y a à peu près la moitié du bénévolat qui se fait là, mais c'est à peu près le quart. Fait qu'il y a des hôpitaux qui, eux, ou des CLSC qui ont des listes d'attente de bénévoles qui en débordent, et d'autres causes peut-être un petit peu moins populaires qui en cherchent. C'est surtout des causes qui sont peut-être un petit peu moins glamour. Mais les gens... Par exemple, il y a certaines maladies ou des associations avec des maladies qui sont plus orphelines, qui sont moins connues, qui ont besoin de bénévoles. On a un petit peu moins tendance à aller vers les loisirs ou l'art. Là aussi, ce sont des secteurs de la communauté qui ont besoin de bénévoles. Il y a beaucoup de secteurs aussi qui ne fonctionnent qu'avec le bénévolat, comme par exemple la sécurité alimentaire. Il y a certains endroits qui ne fonctionnent qu'avec le bénévolat. Et avec le retrait des aînés depuis la pandémie, ça fait qu'on a des gens qui se dépliquent un petit peu moins longtemps ou un peu moins soutenus. Et ce sont des endroits qui ont besoin d'un engagement à plus long terme. Donc, ce n'est pas juste qu'ils cherchent des bénévoles, mais ils cherchent des bénévoles qui sont capables de s'impliquer un peu plus longtemps, qu'on n'a pas besoin de reformer à chaque fois, puis qu'on sait qu'ils vont rentrer à l'heure où on les attend. Donc, c'est beaucoup... Il y a plusieurs facettes dans la recherche du recrutement en ce moment qui s'est complexifiées. C'est dommage. Dans le milieu du bénévolat, les causes sont obligées quasiment de s'associer à des vedettes pour qu'on parle des autres. Parce qu'on ne recevra pas une madame ou un monsieur comme ça qui n'est pas connue. Mais si c'est une vedette connue qui s'associe à une cause, bien là, la vedette va aller à sucré-salé, salut, bonjour, etc. Dans les talk shows, puis là, va parler de sa cause. Vous êtes quasiment obligés, chaque cause, de vous arimer à quelqu'un de connu pour avoir, soudainement, un micro. Oui, mais j'en ai un, moi. Je ne sais pas. Vous faites la job, d'ailleurs. Je n'ai pas une vedette. Vous faites la job bien mieux que bien des vedettes qui parlent de leur cause. Mais ce n'est pas dommage. Non, mais je me souviens, écoutez, le parenthèse, ça me fait rigoler parce qu'une fois, j'avais été approché par les grands frères. Vous savez, qui est une belle cause. Ils m'ont dit, on aimerait, M. Martineau, que vous soyez porte-parole des grands frères, mais je dis, je ne suis pas grand frère, moi. Comment je pourrais aller parler aux gens et c'est le fun, être grand frère? Puis ça, j'ai dit, si je l'étais, je le ferais. Mais ils ont dit, ce n'est pas important que vous le soyez ou pas. L'important, c'est que vous êtes connu puis ça. Puis je me suis dit, ben non, je serais super mal à l'aise de parler d'une cause. Je ne fais même pas de bénévolat pour eux autres. C'est un peu étrange. Est-ce qu'il y a plus de femmes dans les bénévoles? Oui, clairement. Parce que les femmes, c'est dans votre nature, madame. Vous êtes gentille. Vous pensez aux autres. Alors, ça va tout seul pour vous autres. Ce n'est pas forçant. Oui, c'est socialement. Oui, c'est dans nos codes sociaux, c'est certain. Mais oui, il y a beaucoup d'hommes aussi. On en cherche encore plus. Mais oui, c'est beaucoup plus populaire comme toutes les activités sociales et santé. C'est une population féminine. Tout ce qu'on appelle l'industrie des soins, care en anglais, c'est souvent des femmes. Et malheureusement, on les paye moins que les hommes parce qu'ils aiment ça, les femmes, rentrent service. C'est dans leur ADN. Ils sont faites de même. Pas besoin de les payer. On ne les paierait même pas puis ils le feraient quand même. Mais c'est drôle parce que le premier centre d'action bénévole qui a été créé, qui était en 1937, a bifurqué pendant la guerre vers un centre exclusivement pour deux femmes. Ah oui. Women Volontary Bureau qui ont été associés avec l'organisation de la Grande-Bretagne. Et c'était des femmes qui voulaient donner à la société qui ne pouvaient pas aller au front, qui ont trouvé une façon de faire leur part. Donc oui, c'est très féminin, le volontariat. Allez-y aussi. Et j'aime bien ce nouveau discours-là. Faites-le pour vous. C'est tout. Faites-le pour vous. Vous allez dormir et vous allez être mieux. C'est très bon. Geneviève, si les gens sont intéressés, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut appeler en disant où vous avez besoin? Voici maintenant mes compétences. Vous pouvez m'utiliser où, comment, etc. Donc, je suis ici dans le cadre d'une campagne qui est bien spécifique, qui est organisée par le regroupement des centres d'action bénévole de Montréal et de Laval. Et on a créé une petite campagne, le Média, qui atterrit vers une page qui s'appelle deviens-bénévole.cabm.net. Donc, vous pouvez aller voir cette page-là et là, toutes les centres d'action bénévoles de notre région sont là. Sinon, à travers tout le Québec, je-bénévole.ca, c'est l'endroit où aller. Allez chercher les centres d'action bénévoles de votre région. On aide, nous, à jumeler. Donc, ce n'est pas la seule façon, le seul endroit, mais on le facilite, le jumelage, de part et d'autre, pour les organismes qui en cherchent et puis les gens qui veulent le devenir. Sinon, allez-y avec votre cœur, avec vos intentions, vos disponibilités et il y a vraiment du bénévolat pour tout le monde. Ça, c'est clair. Écoutez, madame, les centres d'action bénévoles n'ont pas besoin d'une vedette pour faire parler de les autres. Vous faites la job parfaitement. Geneviève Fecteau, directrice générale des centres d'action bénévoles. Merci. De Montréal. De Montréal, bon été. Merci.